Bon, excellent, excellent. Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue tout le monde sur cette belle rencontre pour vous partager le fruit de la grande collaboration entre plusieurs conseillers pédagogiques en mathématiques, conseillers pédagogiques récits professionnels et autres de l'éducation au Québec. Donc, est-ce que vous voyez mon partage d'écran à l'instant? Je peux juste m'en assurer. Moi, non. On voit, tu partages du noir. OK, oui, parce que ça a lagué, fait que peut-être qu'on va lui donner un petit moment. C'est beau, c'est beau. C'est bon? Excellent. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous voir en ce moment dans cette belle salle virtuelle Teams en ce mercredi 23 février. Donc, aujourd'hui, on est là pour vous montrer, c'est ça, le travail qu'on a réalisé, plusieurs CP ensemble. Ce travail-là, en fait, a débuté en 2020. C'est poursuivi en 2021. Et là, donc, on est à la deuxième version, si on veut, de ce site Web. Donc, on va revenir aussi un peu sur ce qui avait déjà été créé dans la première version. Mais le but de cette rencontre, c'est vraiment de vous montrer les ajouts qui ont été faits. Et vous avez aussi un visage, un nom sur les personnes qui ont travaillé là-dessus. Mais on est à peu près, je pense, une dizaine, douzaine qui sont là. Mais certains ne pouvaient pas être là parce que je crois qu'on a été près d'une trentaine, quarantaine en tout. Je vois des gens qui cochent la tête. Donc, on était quand même très nombreux à avoir contribué à ce site Web. Donc, quand vous arrivez, bon, premièrement, la page d'accueil, elle a été modifiée. Et ensuite, vous voyez maintenant qu'il y a trois sections dans le menu de gauche qui est en noir. Donc, une section sur l'engagement et la participation des élèves, une autre sur les types de problèmes et une autre sur planification et évaluation. Et donc, dans cette rencontre, on va se relayer les différentes personnes qui ont contribué au site avec moi pour vous présenter ces sections. Donc, pour la première, engagement et participation des élèves, je vais donner la parole à Étienne et Marie-Josée. Étienne Perron et Marie-Josée Simard. Oui, alors, bonjour. Avant même de proposer des problèmes, des types de problèmes aux élèves, on s'est demandé, comme équipe, comment on peut amener les élèves à s'engager, à avoir un engagement cognitif et une participation active. Alors, on va vous proposer différents moyens. Donc, je ne sais pas s'il peut descendre un petit peu pour qu'on voit les boutons. Alors, on vous propose ici de regarder du côté du climat de classe, de regarder du côté de l'esprit mathématique. Comment est la posture de l'élève ou moi-même comme enseignant en classe? Ensuite, on va regarder du côté de l'erreur mathématique. Donc, vous verrez qu'à chaque section, justement, de l'engagement cognitif, vous allez voir qu'il y a des questions à se poser, comme on voit devant nous. Alors, on peut se demander, avant de forer plus dans cette section-là, est-ce que j'aurais des réponses à ces questions-là pour moi? Est-ce que ça répond à mes besoins? Par exemple, quelle est la posture des élèves par rapport aux erreurs? Est-ce que je donne des occasions en classe de discuter avec les élèves des erreurs? Alors, ça, c'est pour une des sections. Alors, Marika, si tu veux revenir dans un autre. Donc, on a vu le climat de classe. On a regardé ensemble un peu l'état d'esprit. Est-ce que mon état d'esprit est celui des élèves? Est-ce que c'est un état d'esprit fixe en développement? Et surtout, on propose des stratégies concrètes pour amener les élèves à développer, justement, entre autres, cet état d'esprit-là, l'état d'esprit en développement. Ensuite, on a aussi une section qui est la collaboration. Alors, peut-être, Étienne, tu voulais ajouter de l'information par rapport à la collaboration? Ton micro est fermé, Étienne. Oui, je vous le dis, j'essaye de me rendre silencieux. Donc, collaboration qui est un pan important de la mathématique où on se dit que dans les classes, on devrait avoir un temps de parole 20 % enseignants, 80 % des étudiants qui discutent ensemble mathématiques. Et donc, on a essayé de vous donner des trucs, des façons de faire pour être capable de s'approcher de ce 20-80-là, qui est un changement de posture pour les enseignants, et puis d'installer une vraie collaboration mathématique et non du travail d'équipe. Vraiment, là, des étudiants qui travaillent ensemble à trouver des solutions créatives et qui font de la mathématique ensemble. Donc, c'est ça, on vous en est plein de façons d'amener cette collaboration-là en classe. Puis là, on va réfléchir sur le climat de classe, le rôle de l'enseignant et tout ça. Et on va même vous donner des activités qui permettent de travailler cette fameuse collaboration. Très intéressant et c'est très riche aussi. Puis, on essaie de couper un petit peu tranquillement le rang d'oignon pour amener vers d'autres types de classes. Donc, je te recèderai la parole, Marie-Josée. Oui, c'est bon. Donc, l'autre section, c'est le cerveau. Alors, c'est démontré que quand l'apprenant sait comment fonctionne son cerveau, comment on fait, comment ça se passe vraiment concrètement dans le cerveau pour apprendre, qu'à ce moment-là, on a plus de motivation à apprendre. Alors, on a vraiment plusieurs vidéos, plusieurs ressources qui sont proposées. Et il y a vraiment aussi des stratégies qui ont été expérimentées en salle de classe. Puis, on va vous proposer des moyens aussi, évidemment, de l'information pour l'enseignant, mais des activités à faire aussi en salle de classe. Alors, si tu descends encore un petit peu, tu vois les étages du cerveau. C'est vrai qu'il y a des éléments qui sont très… Biologiques. Beaucoup d'informations. Effectivement, beaucoup d'informations. Mais si tu descends un petit peu, tu as aussi de l'information. Vraiment, ici, c'est un atelier qu'on a donné sur le cerveau. Il y a des vidéos. Puis, il y a aussi le sentier des apprentissages, qu'on travaille vraiment en salle de classe avec les élèves. Et c'est concret. C'est parlant. Alors, c'est une image forte qu'on présente en salle de classe. C'est parfait pour le mois de février et la relâche aussi. C'est vrai. Donc, ça, c'est pour cette section-là. Toujours dans l'intention d'amener l'élève à être engagé et à participer en salle de classe. Excellent. Donc, je vais reprendre la balle au bon pour la dernière partie sur la rétroaction au service de l'apprentissage. Bon, je vendrai l'idée à personne que la rétroaction est un facteur très, très puissant de réussite et d'ajustement chez les élèves. Et qu'est-ce qu'on a essayé de faire à l'intérieur de ça, c'est de se poser les bonnes questions par rapport à la rétro. Guider, vous guider à l'intérieur. Vous donner aussi quelques trucs pour donner une rétroaction efficace avant, pendant et après les activités. Et on a essayé de vous donner quand même quelques vidéos à la fin qui montrent vraiment la puissance de la rétroaction, puis à travers des éléments concrets. Et c'est ça. Donc, c'était le petit bout sur la rétro en maths qui est très important. Donc, je pense qu'on aurait fini notre partie engagement. Donc, on a essayé vraiment de vous donner le plus de trucs possibles pour que la classe devienne une communauté apprenante. Et c'est souvent le début de belles choses mathématiques. Super. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, on retrouve sur la page d'accueil de cette section-là, les pastilles qui nous mènent vers les différentes sections. Puis, on peut y accéder aussi toujours par le menu de gauche. Donc, on va être rendu à vous parler des types de problèmes. En fait, c'est à cet endroit-là que vous allez retrouver un peu l'arborescence qu'on avait dans la première version du site web. Et on y reviendra. Mais on va commencer par vous présenter les nouvelles sections. Donc, c'est moi qui vais poursuivre avec la section sur les causeries mathématiques. Donc, je pense que ce n'est pas une surprise pour personne. Je suis une fan finie des causeries mathématiques. J'avais partagé déjà beaucoup. Et là, maintenant, avec de précieuses collaboratrices, je ne sais pas s'il y en a qui sont là, je n'ai pas vu. Je pense que Nathalie s'est connectée. Bref, on a été capable de mettre beaucoup de ressources tout au même endroit sur les causeries. Donc, vous allez retrouver un petit peu les mêmes catégories qu'on avait dans Open Middle, dans Maths en trois temps. Donc, une première section sur la définition qu'est-ce que la causerie, avec une petite vidéo explicative que vous avez peut-être déjà vue circuler. Ensuite, pourquoi vivre une causerie? Ensuite, quelles compétences évaluer? Et on va, entre autres, reparler un petit peu de notre fameuse compétence 3. On l'oublie, mais elle est encore là intrinsèque avec nos compétences 1 et 2. Parce qu'on travaille le langage avec la causerie mathématique. On a accès à la compréhension des élèves de d'autres manières. Et évidemment, ce qui va intéresser beaucoup d'entre vous, certainement, comment piloter cette causerie-là. On parle comment le faire en présence, comment ça peut être fait aussi quand on se retrouve à distance. Donc, on a donné quelques recommandations ici. Et on a aussi la banque d'activités. Et aussi, je vais revenir au gré, mais je vais commencer par la banque d'activités. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec les causeries. Et on a décidé de faire vraiment, pour chaque cycle au primaire, pour chaque niveau au secondaire, un petit dossier coup de cœur. Pour quelqu'un qui commence avec les causeries, il peut vraiment y aller avec un petit dossier avec un éventail millimélo de différentes causeries mathématiques. Et il peut aussi décider de regarder chaque type de causerie. Je veux vraiment aller en profondeur, par exemple, le fameux « quel est l'intrus » qu'on entend beaucoup parler. Et il y en aura une multitude d'autres. Donc, estimation 180, « que vois-tu », « que repuferais-tu », etc., etc. Je vais vous laisser explorer tout ça, donc, pour la banque d'activités. Et on a aussi, parce que c'est une préoccupation constante. Donc, je fais ces activités en classe. Comment est-ce que je peux garder des traces de ces discussions, de ces causeries mathématiques avec les élèves? Donc, une section sur des propositions de grilles. Donc, vous en avez plusieurs sortes que vous pouvez télécharger. Et on a mis des exemples aussi d'utilisation avec l'exemple de la causerie qui a été fait en classe. Et on propose aussi une autre sorte d'évaluation qui est plus une trace d'apprentissage. Mais bon, on ne lancera pas ce débat-là parce qu'on n'en aura pas juste pour une heure. Donc, le biais de sortie qui est une autre forme de trace d'apprentissage pour que les élèves prennent conscience, finalement, de qu'est-ce qu'ils ont travaillé quand ils avaient l'impression d'être juste en train de parler de mathématiques. Bien, ils sont en train de travailler aussi, de comprendre et d'apprendre. Donc, voilà pour la section des causeries mathématiques. On essaie de faire ça quand même efficace. On va céder la parole pour la section programmation et robotique à Stéphanie et Sonia, je crois. Oui. C'est bien ça. Donc, effectivement, programmation et robotique, c'est une nouveauté qui vient d'apparaître sur le site. On l'a publiée justement il y a tantôt même. On avait oublié de passer sur le bouton « Publier ». Sans surprise, moi aussi, un peu comme Marie-Cole disait tantôt, moi, je suis une grande fan de programmation et robotique en contexte de la mathématique. Peut-être que vous en entendez parler depuis longtemps. Il y a beaucoup de liens à faire avec l'enseignement et l'apprentissage de la mathématique en mettant en profit ensuite les compétences numériques par le biais de la programmation et de la robotique. Donc, dans cette section de ce site, on vous propose d'abord des définitions, des ressources aussi du ministère qui sont vraiment pertinentes pour comprendre pourquoi c'est pertinent de faire de la programmation et de la robotique en contexte mathématique. On vous propose aussi différentes approches, différentes plateformes comme à initier vos élèves avec différents outils numériques, tant pour programmer, programmer sans robot ou utiliser des robots. On vous propose aussi des auto-formations qui sont sur le campus Récis pour apprendre à utiliser ces outils-là. Vous pouvez vous en servir tant pour vous que pour vos élèves. Sachez que les élèves apprennent très rapidement la programmation et la robotique et même très jeunes. Ça peut être surprenant, mais en bas âge, les élèves sont très engagés à travers ces tâches-là. Dans le reste de la section du site, on vous propose ensuite quelles compétences évaluer. Pourquoi j'en ai parlé un petit peu, mais il y a beaucoup d'autres raisons aussi. Vraiment, n'hésitez pas à aller sur le site pour comprendre le pourquoi. Les différentes compétences qu'on peut évaluer aussi à travers nos différentes tâches. Et je vais juste faire un survol, Marika, si tu me le permets, de la section qui s'appelle « Exemples de tâches ». On a essayé de vous en sélectionner différentes tâches, des tâches coup de cœur qui touchent vraiment à tous les niveaux d'enseignement, tant au primaire qu'au secondaire, mais qui touchent aussi à différents outils, différents contenus mathématiques. Donc, on a essayé vraiment de vous proposer une belle variété qui va vous donner des idées, qui vont vous faire voir que la programmation et la robotique, ça, ça place en salle de mathématiques. Alors, puis comme pour les autres sections, on propose aussi des pistes de pilotage, on propose des grilles, tout ça pour vous faciliter la tâche dans cet apprentissage-là. Je ne sais pas si Sonia était là, elle était de retour pour compléter. Oui, oui, j'étais là. Oui, OK. Je pense qu'on peut finir en disant, je pense que tu le précisais bien au niveau de la programmation, et on a essayé de varier aussi le type de robot selon ce que vous avez, mais il faut penser que c'est vraiment des exemples. Et on a fini, dans le fond, avec les preuves d'apprentissage. On a réfléchi avec un continuum, plusieurs grilles. Ça fait qu'on est allé un petit peu plus précis dans la grille avec programmation et robotique. Ça fait qu'on a essayé de vous outiller, ce qui fait que c'est sûr que d'un robot à l'autre ou d'une plateforme à l'autre, si on fait une tâche avec Scratch Junior, Scratch Minecraft, c'est sûr que ce n'est pas exactement toujours le même outil. Ça fait qu'il y a des petites adaptations, mais on est toujours dans la résolution quand même de problèmes et de tâches qui sont un petit peu plus ouvertes. Alors, c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire pour vous. Marquant, je vais poursuivre. Probablement, c'est ça que tu es en train de dire, ton micro est fermé. Un classique, hein? Que serait une réunion Teams sans quelqu'un qui oublie de ouvrir son micro? Donc, oui, on va te cède la parole à Sandra pour le rappel de toutes les belles ressources qui étaient déjà présentes, mais qui ont parfois été aussi bonifiées. Voilà, Sandra, c'est à toi. Exactement. Donc, en plus des causeries mathématiques et de la programmation, on avait, l'année dernière, été une équipe qui avait travaillé pour une banque de maths en trois temps, des menus maths, des Open Medals, des tâches créatives. Donc, ces sections-là ont été bonifiées, ont été revampées un petit peu. À chaque fois, on a toujours la définition. On a une belle vidéo qui est faite qui vous laisse expliquer c'est quoi un maths en trois temps, un Open Medals, ainsi de suite. On a toujours la section pourquoi en faire en classe, pourquoi l'utiliser, quelles compétences elles sont évaluées. La section, là, Marika, peut-être pilotage et outils numériques, un petit peu comme les filles ont présenté tout à l'heure. On vous explique comment vraiment bien le faire en classe, soit en présentiel, asynchrone et tout ça. Donc, c'est des sections qui peuvent vous être utiles. Vous avez la banque d'activités qu'on vous a mis, primaire, secondaire ainsi que les collections. Certaines activités aussi ont été transformées avec Desmos, donc vous pouvez le faire de façon virtuelle. Ça peut être très gagnant. Et pour chaque section, on a mis les grilles. Comment recueillir des traces pour savoir, on peut évaluer nos élèves avec ces tâches-là, et de quelle façon, donc on vous explique un petit peu de quelle façon nous pourrions recueillir des preuves d'apprentissage par observation, conversation ou production de vos élèves. Donc, maintenant qu'on entend, menu mat, open model, tâches créatives aussi qui avaient été faites, là, si on va voir un petit peu, j'en ai pas parlé. Tâches créatives, là, avec des outils, là, qui étaient, ça se voit, blocs CAD, scratch, ainsi de suite, là, il y a plusieurs options aussi, aussi, avec des outils pour faire des tâches créatives. Donc, des fois, ça change pour nos élèves, des fois qui sont déjà avancés, ça pourrait être une option aussi à aller les voir en lien avec ça. Et il restait aussi, pour le premier cycle du primaire, une section qui avait été faite l'année dernière pour une banque d'activités pour eux. Moi, j'ajouterais, si tu veux, Marika, la page principale de type de problème, est-ce que tu pourrais la partager parce qu'on voit, évidemment, tous les types de problèmes qu'on propose, mais il y a aussi les problèmes coup de cœur qui se retrouvent à cet endroit-là. Alors, c'est une belle ressource aussi. Oui, excellente idée pour avoir un survol, un petit peu, de tous les types de tâches qui sont proposées. Puis, la section problème coup de cœur, on y arrive. Oui, ça nous amène. Ça nous amène, c'est ça, dans le fond, aux coups de cœur qui ont été faits par les conseillers pédagogiques en mathématiques du secondaire. Donc, il y en a qui vont retrouver des belles choses sur cette partie-là pour le secondaire uniquement, par contre. Il y en a tellement pour le primaire. Donc, cliquer sur les sections. Super. Mais oui, c'est ça, puis je trouve que c'est intéressant. Puis, il y en a qui se questionnaient, c'est ça, tu sais, les tâches premier cycle du primaire, bien, il y a des tâches partout, deuxième cycle et troisième cycle du primaire aussi. C'est juste qu'il y avait une section qui avait été créée vraiment de manière spécifique pour les plus jeunes apprenants qui vont nécessairement moins lire et moins écrire. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait cette section-là. Mais il faut quand même rappeler que tout ce qu'on retrouve sur le site, c'est ça. Ça va de la première année primaire jusqu'à secondaire 5. Donc, on couvre très large. Excellent. Bien, merci beaucoup, Sandra. On arrive maintenant à la planification des apprentissages et l'évaluation. Donc, oui. C'est moi qui y vais, je pense que je commence. Alors, cette section-ci fait bien sûr référence aux trois séquences d'enseignement, c'est-à-dire la planification, le pilotage et l'intégration de tous ces beaux apprentissages. C'est clair que dans ce site-ci, on voit à quel point on peut s'inspirer, avoir des tâches variées, être capable de cibler la différenciation, tous les types d'élèves et surtout l'engagement et la participation active de nos élèves. Mais tout ça commence par la planification. Donc, des fois, on voyait que plusieurs enseignants se disent, bien, par où je commence, de quelle façon, à quoi est-ce que je dois penser? Ce site-là, on le rappelle, ce n'est pas une marche à suivre, mais bien un site qui inspire. Donc, cette section-ci également donne des bons points d'ancrage pour savoir comment planifier les questions, comme l'a expliqué tout à l'heure, l'ont expliqué Étienne et Marie-Josée, qui commencent toujours nos sections et qui nous disent, voici vers où on peut aller. Vous savez, un bon problème, on le voit là-dedans, bien, ça cible les apprentissages, ça interpelle le destinataire, ça fait en sorte que le destinataire, il va avoir envie de trouver des solutions, de parler. Ça déclenche un questionnement, c'est dans la zone proximale de développement du jeune, puis ça donne envie de trouver des solutions. Puis, envie de trouver des solutions veut dire que c'est amusant. Et je pense qu'avec la COVID en ce moment, on a de la misère à créer cet effet-là facilement dans nos classes. Donc, ce site-ci sert beaucoup à ça pour dire comment est-ce qu'on peut y arriver facilement sans prendre plus de temps pour nous, mais de manière à ce que les apprentissages en mathématiques se fassent. Donc, la section planification réfère bien sûr à toute l'intention qu'on va mettre, donc l'analyse a priori qu'on peut faire. Et on le dit, ce site-là est dynamique, il va continuer de changer, donc on gagne à y aller souvent. Il y a déjà quelqu'un qui a pris cette réplique. Et il y a la section, bien sûr, sur les intentions, si on dit planification, on dit qu'est-ce qu'on veut faire apprendre nos élèves, qui partent bien sûr de la question qu'est-ce que faire des mathématiques. Donc, c'est quand ça interpelle un peu, ça imprègne notre façon d'enseigner. Donc, on a un rappel des compétences, de comment les rendre dynamiques dans notre enseignement, comment être capable de cibler différentes compétences, différentes composantes et les apprentissages qui sont faits là-dedans. Ça aussi, c'est une question qui arrive souvent. Alors, l'objectif des rédacteurs, c'était justement d'amener à ça, à être capable de s'inspirer, de savoir comment partir. Maintenant, je cède la parole à Marie, qui va parler de, dans le fond, quand on veut évaluer, apprendre avec tous les types d'apprentissage, bien, rien de mieux que la triangulation. Donc, c'est une autre partie de cette section-ci. Marie, je te laisse la parole. Merci, Esther. Effectivement, bien, quand on parle de triangulation, on parle de triangulation de preuve d'apprentissage. On est en évaluation. Évaluation autant en cours d'apprentissage que quand je veux porter un jugement, par exemple, à la fin d'une étape ou à la fin de l'année. Donc, on a séparé notre section en six pastilles, six petites thématiques. Donc, la première, celle qui vous est présentée, c'est la définition. Qu'est-ce qu'on entend par triangulation? Qu'est-ce qu'on entend par preuve d'apprentissage? On fait un petit survol rapide de ce que peuvent être des observations, des conversations puis des productions avec des exemples de stratégies d'évaluation et des traces que vous pouvez observer chez les élèves. On vous a placé plus bas dans cette section-là plusieurs références en lien avec les preuves d'apprentissage. Si on va dans notre deuxième pastille, la pastille qui s'intitule « Pourquoi la triangulation? » Bien, pourquoi je ferais de la triangulation dans ma classe? À quoi ça sert? Quels sont les avantages? Petite vidéo. Et vous avez, on fait un petit rappel sur les deux fonctions de l'évaluation. Donc, comme aide à l'apprentissage, comme reconnaissance des compétences. Ensuite, notre prochaine pastille, quels apprentissages évaluer? Bien, c'est sûr que si je veux évaluer, Esther l'a dit, il faut que nos intentions soient claires. Bien, ce sont des compétences qu'on évalue, mais on évalue aussi des concepts. Alors, il faut s'assurer de bien savoir quelles sont nos intentions. Il faut s'assurer de savoir comment se développe un concept. Donc, on doit clarifier tout ça. Est-ce que c'est nécessaire de toujours évaluer tous les apprentissages par triangulation? Bien, pas nécessairement. Donc, on fait quelques nuances à ce niveau-là. Ensuite, quels élèves évaluer? Bien, est-ce qu'à chaque fois, dans chacune des tâches, je dois évaluer mes élèves autant par production, par observation puis par conversation? La réponse, c'est évidemment non, parce que ça ne finira pas, surtout quand vous enseignez au secondaire. Donc, est-ce qu'on a recours à la triangulation seulement pour certains élèves ou pour tous les élèves? Est-ce que c'est nécessaire de récupérer la grâce pour chacune des tâches évaluées? Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on fait de la différenciation en triangulation. On vous a mis une petite animation, Jenny Ali, pour vous montrer quelques petits scénarios. Ensuite, comment on va faire ça? C'est notre cinquième pastille. Et là, bien, on vous a remis les composantes des compétences, autant pour le secondaire que pour le primaire, parce que ce sont des compétences qu'on évalue. Après ça, on vous a mis différentes informations en lien avec chacune de nos modalités. Si tu veux descendre plus bas un petit peu dans la page, s'il te plaît, dans le bandeau « Comment évaluer », juste un petit peu plus bas. On est toujours dans « Comment évaluer ». Désolée, j'avais fermé mon micro. Est-ce que tu voulais que j'aille sur l'art de questionner ou ici? Non, pas de suite. Tu restes dans la page principale, mais remonte un petit peu, s'il te plaît. Oui, ah, ici, oui. Oui, dans la partie « Comment évaluer », bien là, il y a les conversations. Donc, ce sont tous des menus qui s'ouvrent. Donc, on vous définit en gros qu'est-ce que c'est la conversation versus les observations, parce qu'il y a des ambiguïtés. Parfois, on n'est pas toujours sûr de ce que c'est. Alors, on se donne une compréhension commune de ce que c'est. On vous donne parfois des exemples, parfois des listes, par exemple. Il y a une petite section qui s'appelle « L'art de questionner de façon efficace ». Et on fait la même chose pour les modalités d'observation et pour les modalités de production. Et par la suite, on vous donne d'autres ressources, dont certaines grilles. Il y a des exemples de grilles qui pourraient être utilisées pour faire de la triangulation. On termine avec la question à 100 points. Comment je porte mon jugement professionnel? C'est bien beau faire de la triangulation, mais comment ça va se concrétiser? Parce qu'éventuellement, ça va relativement bien quand on est en évaluation, en soutien aux apprentissages. Mais quand vient le temps de porter un jugement, quand vient le temps de mettre une note au bulletin, bien là, c'est là que ça se complexifie pour certains. Donc, on vous a fait une section sur le jugement professionnel. On vous a mis quelques exemples de grilles qui utilisent à la fois des cotes de couleur, des pourcentages, des cotes. Vous regarderez, là, ce sont des éléments qui sont interactifs. Ce sont des génialis. Et il y a des explications. Il y a des cases vides. Les cases n'ont pas besoin d'être toutes remplies pour que je sois capable de porter mon jugement. Donc, on vous a donné quelques exemples. Une séquence d'apprentissage sur le volume et une séquence qui est dans des résultats dans une étape. Et bien, ce qu'on veut s'assurer, c'est d'avoir des traces qui vont être, des preuves d'apprentissage qui vont être pertinentes, qui vont être récentes. On veut en avoir un nombre qui est suffisant. Et on veut surtout qu'elles soient de sources variées. Puis quand vous allez venir comporter votre jugement professionnel, bien les grilles critériées du ministère devraient être utilisées. On vous les a placées. Et on va rajouter aussi les échelles de niveau de compétences, même si elles ne sont plus prescrites. Elles sont drôlement utiles pour porter notre jugement. J'ai l'impression d'avoir couru un sprint. Merci Marie. Merci. C'est super. Donc, ça terminait la section sur la triangulation qui est à l'intérieur de planification et évaluation. Donc, c'était comme dans le troisième, la troisième catégorie. Et on serait maintenant rendu à reparler des badges du Campus Récit. C'est Sonia qui va nous en parler, je crois. Oui, effectivement. Alors, pour les badges, dans le fond, ça vous explique que c'est bien beau fouiller là-dedans. Mais si vous avez le goût que l'on reconnaisse votre développement professionnel, vous pouvez aller sur le site du Campus Récit. Donc, l'endroit où nous, habituellement, on dépose nos auto-formations. On n'a pas fait d'auto-formation. On a décidé de prendre le site. Et si vous allez sur le Campus Récit, dans le fond, vous avez les liens pour y aller. Vous pourrez obtenir notre progression de cinq badges. Passant d'un badge de découverte, qui est souvent une petite lecture, regarder de vidéo pour se mettre en contexte. On vous propose de réaliser, par exemple, un premier défi. Si vous essayez une causerie mathématique, de vous approprier, par exemple, le contenu qui est sur le site, en conception, bien là, on vous dit, OK, vous allez construire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça peut être de prendre un modèle qui est là pour tout simplement décider, bien moi, je vais l'adapter. Est-ce que je vais modifier des choses par la suite de l'expérimenter avec vos élèves et de nous faire un retour réflectif? Et finalement, si vous avez des contributions, donc d'autres tâches qui ne sont pas là, que vous avez le goût de les partager à la communauté, vous pouvez déposer votre travail dans un but d'obtenir le badge de contribution. Alors, sur le site du Campus Récit, il y a, je vais dire, le schéma, la structure pour chacune des sections. Puis dans chacune des sections, il est possible d'avoir des badges. On vous explique donc comment faire et on vous trace ici un petit portrait des cinq badges pour chacune des types de tâches. Alors, c'est vraiment une façon de reconnaître que vous consultez le site puis que vous êtes en développement professionnel. super. Merci beaucoup, Sonia. Donc, on arrive quand même tranquillement vers la fin de ce marathon « Apprendre et évaluer autrement en mathématiques ». Donc, je vais arrêter le partage d'écran, mais on va juste conclure ensemble avant de fermer l'enregistrement. Donc, Stéphanie Rioux qui se joint à moi. Je vais quand même souligner le chef, le leader qui nous a rassemblés à travers toute la province. On peut faire une main d'applaudissement, oui, pour Stéphanie qui a vraiment été la chef d'orchestre de ce projet. Donc, on termine ensemble. Je te donne la parole. Moi, je tiens à préciser que je pense que le mérite que j'ai, c'est d'avoir profité de mon rôle au récit pour pouvoir rassembler toute cette belle équipe de concepteurs-là d'une grande expertise, d'une grande rigueur au travail. Depuis un an et demi, qui ont fait un travail vraiment fabuleux, une collaboration vraiment exceptionnelle, des gens de partout, des gens de tous les milieux. Vraiment, ça a été une expérience collaborative vraiment très intéressante, vraiment très riche et pertinente. Je pense qu'on a fait du boulot qui va être utile pour tout le monde, qui va être utile pour la suite des choses parce qu'on n'a pas fini. Là, on vient juste de publier la phase 2, mais le gros du travail est à faire, c'est-à-dire l'implantation dans les milieux. On va continuer bien sûr à travailler là-dessus, tout le monde ensemble. Vous l'aurez remarqué, je pense que le site contient vraiment des informations qui sont très, très denses et très, très riches. Alors, ne donnez-vous pas le mandat de tout lire ça ce soir avant de vous coucher. Vous ne vous coucherez pas avant quatre jours. C'est important d'y aller une petite bouchée à la fois, une section à la fois. Ce site-là, il a été prévu pour plusieurs types d'usages. Donc, bien sûr, les enseignants et les enseignantes peuvent s'en servir de façon autonome, de façon libre, à leur rythme. Mais c'est très possible et c'est très, très recommandé de demander de l'accompagnement pour ça aussi. Puis l'accompagnement, bien, vous pouvez la trouver à plusieurs endroits. Ça peut être dans vos milieux. Donc, vous pouvez demander à vos conseillers pédagogiques en mathématiques de votre milieu de vous faire de l'accompagnement à ce sujet-là. Vous pouvez demander aussi à vos conseillers récits. Il peut y avoir aussi une collaboration entre les récits et les conseillers sur place. Par exemple, nous, au Récit MST, Sonia et moi, on peut faire partie de cet accompagnement-là plus au niveau local. Il y a aussi les événements, les différents événements à surveiller. Par exemple, justement, le colloque de la COPSE vient de publier son programme il y a deux jours. Et nous, notre équipe d'animation, on propose une journée thématique sur ce sujet-là. Justement, on va vraiment passer une journée complète à explorer en profondeur cette thématique-là. Faites vite si vous êtes inscrit à la COPSE parce qu'il reste seulement... Sept places sur cinquante dans notre atelier. Qui sait peut-être que la COPSE va nous demander d'augmenter notre plafond. C'est le genre de chose qui peut arriver, mais je ne peux rien vous promettre pour le moment. Sinon, surveiller par exemple l'an prochain le GRMS, surveiller la COPSE l'année prochaine aussi. Nous, comme je vous dis, on vient de publier la phase 2, mais le travail est loin d'être fini. Le gros s'en vient. Aussitôt qu'on a l'occasion de continuer la promotion du contenu, de continuer l'accompagnement par rapport à ces contenus-là, on va le faire. On a aussi d'autres idées de publications. Par exemple, publications dans des revues, publications aussi peut-être sous forme de webinaire. On y a pensé, on en a parlé. Ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore décidé, mais c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. Quelques petits webinaires sur différentes sections morceler, finalement, l'information. Si jamais c'est le genre de chose qui peut être intéressant, on va vous le faire savoir. Inquiétez-vous pas, ça va apparaître sur les réseaux sociaux. C'est ce que je voulais dire par rapport à l'accompagnement. Je ne sais pas, Marika, si tu avais quelque chose à ajouter. Oui, en fait, c'est ça. N'hésitez pas à aller vous chercher des ressources. Je pense que tu l'as bien dit, Stéphanie, de prendre un petit morceau à la fois. Aujourd'hui, je vais regarder cette section-là, puis je me donne comme des filles dans les deux prochaines semaines, de faire ce petit pas-là vers un changement, puis de ne pas être seul. Des fois, on demande à un collègue, ça te tente-tu? On l'essaye ensemble. On peut peut-être demander à une période libre, viens l'essayer avec moi, on va être deux, on va l'expérimenter. Souvent, c'est ça, on a quand même, comme humain, je pense, toujours une certaine crainte du changement. Bon, depuis deux ans, on est rendu des experts en changement avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie. Mais je pense que c'est ça, de se dire un petit pas réaliste. Aller chercher un collègue de proximité ou aller chercher l'accompagnement d'un conseiller pédagogique près de chez vous ou au récit, c'est vraiment des ressources pour vous aider à faire la différence pour vos élèves, surtout parce qu'on veut que les élèves de partout au Québec et même ailleurs dans la francophonie, notre site est en français, puissent vivre des apprentissages vrais, intéressants, riches, des discussions aussi, je vais revenir avec les causeries, mais tu sais, c'est ça, qu'on puisse faire des mathématiques, les vivre ensemble avec un climat. Je reviens sur la section aussi qui a été présentée au début, qui est très, très intéressante à lire. Donc, on vous remercie tout le monde d'avoir été présent à cette présentation express de centaines d'heures de travail. Et encore là, allez-y un petit pas à la fois. Je vais mettre fin à l'enregistrement, mais restez avec nous s'il y en a qui souhaitent poser des questions ou interager. Merci encore à toute l'équipe des concepteurs. Je sais qu'ils ne sont pas tous là, malheureusement, l'équipe de la phase 1, l'équipe de la phase 2, vraiment, quelle richesse, quelle expertise, puis j'ai hâte de continuer de travailler avec vous sur autre chose. Sous-titrage ST' 501